Karim Metzema est en direct, tout de suite, avec Dominique Armand. On s'en fout, ça. On s'en fout du match. Karim, qualification tranquille, ça change de la saison dernière. Qu'est-ce que vous préférez en termes d'émotions ? Tranquille, tranquille, je pense qu'on a fait le job au match allé. Et puis au match retour, on a respecté cette équipe de Liverpool en faisant un grand match avec beaucoup d'intensité. Donc ce n'était pas un match facile. Il y a un but encore pour vous dans un match qui a été assez compliqué ? Qu'est-ce que vous retenez finalement ? Non, c'est des matchs de haut niveau. Ce n'est jamais facile. Ça se joue sur des détails. On a eu quelques occasions. On a maîtrisé notre sujet, je dirais. Mais comme d'habitude, 8e de finale, les équipes sont très très fortes. Et comme je le dis, ça se joue à des détails. Donc quand on a des occasions, on en a eu. On a essayé de les mettre au fond, on en a réussi une. Et puis voilà, c'est bien pour nous. On continue l'histoire. Les nouvelles de vous, comment ça va la cheville ? Tibia, c'est le Tibia. C'est un coup. Mais bon, après voilà, tranquille. Rien de grave, rien de grave. Karim, en championnat, le Barça est 9 points devant. Est-ce que ça veut dire que la Ligue des Champions est l'objectif prioritaire du Real pour ces derniers mois ? De toute façon, pour préparer une bonne Ligue des Champions, il ne faut rien lâcher en Liga. On sait qu'ils ont 9 points d'avance. On peut être à 6 points ce week-end. Donc on va aller là-bas pour essayer de gagner et de rattraper jusqu'à la fin du championnat. Parce que rien n'est fini. Et on peut toujours, comme je le dis, rattraper ces points-là. Après, ça va être compliqué. Mais il ne faut rien lâcher. Pour le reste, rien à déclarer ? Rien à déclarer. Merci Karim. Merci. Ce n'est pas ce soir que Benzema s'expliquera auprès du peuple. Il attend ses explications. Pour Deschamps. Je pense que les explications étaient très claires sur le match. Il s'est contenté de juste donner son avis. Oui, mais il a annoncé qu'il parlerait, qu'il expliquerait au peuple ce qui s'est passé avec Deschamps. Mais ce soir, en tout cas, il ne nous l'a pas annoncé. Ce soir, non. Ce n'était pas le moment, Hervé. Oui, mais voilà. Ce n'était pas le moment. Vous espériez avoir des infos ? Non, je m'attendais plutôt à ça. On revoit le but parce qu'on a été un peu dans une petite stage sur Benzema, quand même. Parce qu'il marque encore une fois. C'est quoi votre stage ? Oui, dans ces matchs qui comptent, les matchs à élimination directe, c'est comme le Réal. Il est toujours au rendez-vous sur les 20 derniers matchs qu'il a joués en phase à élimination directe. C'est 20 buts. Dans la lignée de ce qu'il a fait la saison dernière. On ne peut pas dire qu'il n'est pas décisif. Non, on ne peut pas. On revoit le but parce qu'on l'a un petit peu tronqué du coup avec l'arrivée de Karim au micro de Dominic Armand. Et j'aimerais qu'on revoit cette passe de Vinicius. Et aussi des buts comme ça de Racro-Venicius, on le voit faire des choses avec le ballon qui sont remarquables. Et là, on le voit aller tacler ce ballon et faire une passe décisive sur Benzema. Donc, il y a ce mélange-là au Real de Madrid, comme on le voit dans des grandes équipes. Et ils sont capables de gérer des situations qui ne sont pas favorables au départ et qui le deviennent parce qu'ils ont le talent. Il l'a dit, il ne lâche rien du tout. C'est un beau mélange entre l'élégance et le travail, enfin le besogneux on va dire. Mais quand on arrive à avoir les deux, c'est assez rare. Vu qu'il y a une institution, on sent que quand même les joueurs se donnent, ils courent. Mais ils n'ont pas le choix alors. Ils se battent un petit peu plus et ça fait un beau mélange. Et je pense que le logo là sur le maillot, il a une vraie signification. Et aussi le badge avec les 14 ligues des champions. Il faut changer régulièrement. Cette saison, c'est vrai qu'il y a Dominique Armand posé la question à Karim Benzema. C'est vrai qu'il y a un Real version Ligue des champions et un Real Liga qui est un peu moins flamboyant, qui est à 9 points du Barça avant le classico très important dimanche. Mais la Ligue des champions, c'est la compétition du Real. L'an dernier, ils avaient souffert dans tous les tours. Ils s'étaient fait peur, pas ce soir. Un tout petit mot avant de filer peut-être à Naples, pour Naples-Francfort où il s'est passé plein de choses. Un petit mot sur Kamavinga qui jouait gros aussi, titularisation au milieu. Il avait une tendance à jouer à gauche depuis quelques temps, au poste de latéral. Là, il était à son poste, il l'a assuré. Et là, il nous a sorti un match référence, un match plein de maîtrise, à l'image de ce milieu de terrain du Real. Mais là, ce soir, il a marqué des points. Edouardo Kamavinga. Edouardo Kamavinga, ce soir. 73 ballons touchés, ce soir, par le milieu de terrain français, partout sur le terrain. Je ne sais pas si c'est parce qu'il joue avec Modric, qui est pour moi l'excellence dans ce domaine. C'est une certitude. Mais c'est qu'on a l'impression qu'il... Je réponds à ta question, quand tu as Modric ou Kroos, c'est facile. Oui. Ils rendent le football facile en fait. Il y a ça, mais c'est ce côté un peu gestion des tempos. C'est un truc que tu atteins avec l'expérience, avec l'âge aussi. Et il est encore très jeune, Edouardo. Mais on a l'impression que du coup, ça y est, il commence à gérer le tempo d'un match. Avant, il était tellement jeune. Les émotions aussi, la gestion des émotions. Il voulait faire la même chose. Et là, on sent que ça y est. Même que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, tu as des exemples. Tu es obligé de t'inspirer des mecs. Et surtout... Je pense que les entraînements, tu as raison de le souligner. Les entraînements. Nous, ce qu'on voit tous là à la télé, on voit les matchs. Mais les matchs à entraînement, les matchs références qu'on peut faire contre les équipes réserves, c'est là qu'on se prépare. On se prépare ensemble. Voilà, on est tous les deux. On a des registres différents. Mais par contre, on va apprendre à se connaître. Je vais apprendre à le connaître, savoir comment il se positionne sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui fait la différence au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est arriver à connaître son coéquipier, anticiper ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain. Je pense que c'est ça qui fait la différence à ce niveau.